Chers membres, bonjour et bienvenue à notre photo chronique, un peu spéciale aujourd'hui puisqu'elle traite d'un appareil spécifique, la série Nikon 1, et j'ai comme invité spécial Guy Haussier de Nikon Canada. Bonjour. Donc, Guy, juste pour bien situer les gens, Nikon a été introduit ou, disons, est entré dans le marché à quel moment? La compagnie Nikon a été fondée en 1917 au Japon. Le premier appareil photo, à ce moment-là, est entré à quel moment? Le premier appareil photo 1948, puis ce qu'il y a de super que je trouve extraordinaire, c'est que le premier appareil s'appelait Nikon 1, puis que maintenant, on aurait introduit un appareil qui s'appelle Nikon 1. On boucle la boucle. On boucle la boucle, oui. Premier réflexe? Premier réflexe, 1959, la fameuse monture F qui existe encore pour nos appareils réflexes actuels. Oui, actuels. Excellent. Numérique, on est passé au numérique. On passe au numérique rapidement, rapidement, chez Nikon, peut-être même avant les autres, en 1988. On commence avec le QV1000C, suivi après ça, 95, 1, 2, puis le gros événement, 1999, avec le Nikon D1. Que j'ai eu avec moi, que j'ai utilisé à long terme. Chanceux. T'as-tu eu de la misère avec tes White Ballets? Des ordres. Donc, Guy, Nikon existe depuis autant d'années. On a des appareils point and shoot, on a passé par des appareils réflexes, pellicules, numériques, une ligne qui va extrêmement bien. En 2011, on décide d'introduire des appareils sans miroir, avec objectifs interchangeables. Parlons un petit peu de ça. Écoute, 2011, c'est l'arrivée sur le marché du produit. Nikon travaille sur ce concept d'appareil-là, Nikon 1, depuis 3-4 ans, avec le consommateur moderne, avec les outils modernes, l'Internet, l'utilisation du vidéo. Mais oui, le produit est arrivé en 2011, avec 4 ans de recherche. Exact. Donc, l'appareil est introduit en 2011. Quelles en sont les particularités? Qu'est-ce qui les diffère, en fait? Écoute, ce que moi, je trouve d'emballant dans cette nouvelle technologie-là, c'est à l'arrière, tu as une petite molette, tu te mets en mode vidéo. Mais en mode vidéo, tu filmes 1080p, 30 dimanche secondes, puis tu écoutes un fichier vidéo. Mais au fur et à mesure, tu veux faire des photos, tu peux déclencher et enregistrer des photos haute définition, pas avec ton film continu. En même temps que tu filmes? En même, même, même temps. Puis sur ta carte, tu vas avoir un fichier vidéo, puis des fichiers photos, qui vont être individuels, en JPEG Find, si tu as choisi JPEG Find, dans le mode que tu as choisi. Moi, je trouve ça emballant. Parce que c'est vraiment, le monde veut des vidéos, il veut des photos, mais sans compromis. Une fois, maintenant on le l'a, sans compromis. Nikon ne s'est pas contenté d'introduire un seul appareil. Nikon a introduit deux appareils. Donc, mis à part les couleurs, le J1 et le V1, quelles en sont les différences? La plus grosse des différences que tu remarques tout de suite, même dans la forme, c'est que le V1 a un écran. On peut regarder par l'écran, mais il a un visible. Ça, c'est la première des grosses différences. La deuxième grosse, grosse, grosse différence, c'est que sur un V1, on peut mettre un petit flash d'appoint qui va nous permettre d'avoir encore une meilleure lumière parce qu'il est bounce, puis il est suiveau. Ça serait les deux plus grosses différences entre un J1 et un V1. Il y a d'autres petites différences techniques à l'intérieur, mais c'est très tôt. On retrouve donc le même nombre de pixels, la même précision optique pour les objectifs, la même capacité à aller chercher des basses lumières. C'est le même capteur, c'est le même traitement d'image. Il n'y a pas de différence entre un J1 et un V1 au terme de l'image. Sur un V1, si tu es un photographe un petit peu plus sophistiqué, puis tu as un DSLR, tu vas peut-être vouloir un V1 à cause, effectivement, du shutter mécanique qui a été mis dans cet appareil-là pour avoir un flash 5 un petit peu plus élevé, donc des photographies mieux balancées au flash à l'extérieur, qui n'est pas une fonction pour un amateur trop tôt. Évidemment, comme photographe averti, la première chose que j'ai fait quand j'ai pris un J1 et un V1 en main, j'ai allumé l'appareil, j'ai fait la mise au point et j'ai trouvé que la mise au point était extrêmement rapide. Peux-tu peut-être me parler du système de mise au point? Oui, c'est également quelque chose de nouveau pour Nico, mais juste pour ton information. Toi, je pense que tu utilises des D3 régulièrement. La vitesse de mise au point d'un J1 ou un V1 est exactement la même que sur un D3S. OK, fait qu'on est dans une haute vitesse. C'est tout simplement un nouveau capteur qui intègre la capacité d'autofocus. Ce n'est pas le capteur qui fait la mise au point, mais c'est le capteur qui décèle s'il faut envoyer un signal à l'objectif. Et c'est la première fois qu'on utilise les deux systèmes de détection de mise au point, phase et contraste, réunis, mariage 100% ensemble, pour que ça fonctionne très rapidement. Donc, c'est toujours l'objectif qui fait la mise au point, mais c'est le capteur qui commande. Qui commande, oui, exactement. C'est toujours l'optique, le VR est dans l'optique, l'autofocus est dans l'optique. Une autre préoccupation que j'ai toujours comme photographe, c'est l'exposition. Donc, je suis habitué d'avoir trois pose-mètres dans mes appareils photo-réflex. Est-ce que les appareils de la série 1 ont également trois différents pose-mètres? Oui, c'est les mêmes pose-mètres. Toi, tu es habitué, j'imagine, tu travailles souvent pour des rations centrales ou en sport. Tu vas retrouver ces deux modes de pose-mètre dans le J1 et dans le V1. Et dans le J1 et V1 également, il y a le pose-mètre reconnu matriciel 3D de Nikon qui a fait ses preuves que 99% des photos peuvent être prises dans ce mode-là. Oui, on peut également photographier en RAW et en JPEG. Tu peux photographier en RAW et en JPEG. Également, en mode vidéo, tu déclenches RAW JPEG. On introduit l'appareil. En fait, on introduit deux appareils. On introduit des accessoires, un GPS, un flash qui va monter sur la V1. On a introduit également éventuellement une baille sur laquelle on va pouvoir monter nos objectifs traditionnels. Donc, nos objectifs Nikon auxquels on est habitué dans notre système réflexe. Et là, tu m'as dit tantôt, Yves, il n'y a pas de problème, tu peux enlever l'objectif. On va comparer, en fait, les objectifs qui sont disponibles. On sait qu'on a introduit un 10 mm qui est très lumineux, 2.8. Qu'est-ce que ça donne comme équivalence au niveau du champ de vision? L'équivalence de ça, le facteur, c'est 2.7. Fait que si on parle d'un petit 10 mm, ce 10 là, c'est l'équivalent d'un 27. Moi, j'appelle ça un 28 mm 2.8. OK. Fait que dans le cas d'ici, c'est 10.30, ça ferait comme un 28.80, l'équivalent. Et donc, on a des objectifs qui sont de vraiment, vraiment petite taille. Oui. Et qu'est-ce que Nikon a fait pour les faire petits? Là, je vais juste remettre celui-là sur l'appareil. Tu dois premièrement tourner ton objectif et en même temps, ça va allumer l'appareil. Ça fait deux choses, c'est que l'objectif pour le transport est très, très petit et il est tout à l'intérieur, il est protégé, robusté, exactement. Et là, quand tu veux t'en servir, tu le tournes, tu zoom, tu fais ta mise au point par l'appareil. OK. Donc, 10 mm, 10.30, 10.110 et finalement, un 10.100. Et puis le 10.100 a été fait, tu sais, tantôt je parlais, j'étais emballé par le mode vidéo. Bien, pour qu'un mode vidéo fonctionne, si t'as juste un 10.30, tu vas te manquer du zoom un peu. Fait que Nikon, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont fait un 10.100. Et en mode vidéo, il faut que tu zooms très régulièrement, il faut que le focus ne fasse pas de bruit et tout. Fait que le focus dans cet objectif-là est 100% silencieux. Le zoom électrique, à vitesse variable, encore 100% silencieux pour le côté vidéo de l'appareil. C'est donc fluide. Très fluide. Très, très fluide. Et ce qui m'assomme et me fascine, c'est que tu as dit la poussière. Parce qu'évidemment, l'appareil est décapsulé de sa coquille, donc on n'a plus d'objectif. Qu'est-ce qui se passe avec la poussière? Écoute, je vais toujours dire, on fait toujours attention quand on change un objectif pour ne pas faire ça dans un champ de poussière. Par contre, ce que Nikon a fait, c'est qu'il y a le capteur. Et en avant du capteur, ils ont éloigné, ils ont mis un verre, qualité Nikon, qualité du capteur, pour que s'il y avait de la poussière, la poussière serait sur le verre et non sur le capteur. Ce verre-là étant éloigné du capteur, cette poussière-là devient hors-foyer, donc on ne la voit pas. Elle est inexistante. Elle est inexistante, OK? Mais oui, change d'objectif, on fait toujours attention, comme on ferait sur un appareil numérique plus conventionnel. Donc, on a un système qui est très performant, qui donne des résultats rapidement, facilement. Qui est-ce que Nikon vise? Quel est son marché, Nikon, pour ce type d'appareil? Idéalement, chaque Canadien devrait en avoir un. Mais honnêtement, je pense qu'il y a un gros, gros trou entre le petit appareil point-and-shoe, on va dire un Coolpix, un réflexe. Il y a beaucoup de monde qui trouve le réflexe lourd et peurant un petit peu. Je pense que beaucoup, beaucoup de monde vont aller partir d'un petit point-and-shoe, s'en aller là, parce qu'ils ne voulaient pas s'en aller sur un réflexe. Et moi, comment je vais te dire que ce que je pense qui va arriver avec l'avenir, c'est que tu vas avoir un appareil quand tu vas aller faire du kayak, que tu vas avoir un AW100 100% de l'âge. Quand tu vas aller faire de la photo, toi et moi, mon père, puis on s'en va photographier des feuilles parce qu'on est des maniaques, on apporte des réflecteurs, bien peut-être qu'on va partir avec nos D3 et nos D700. Mais quand on va aller manger, toi et toi, puis on s'en va juste se promener, puis on s'en va au restaurant, puis on veut avoir un appareil avec nous autres, peut-être qu'on va être bien content d'avoir un V1. Je pense qu'il y a un marché très, très, très large pour ce type d'appareil. Parce que l'appareil est compact, performant, hyper performant, tu fais du vidéo de haute qualité, tu fais de la photo de haute qualité, puis c'est hyper compact. Je peux voir, hein? Tout le monde devrait en avoir un. Donc, en conclusion, Guy, on peut dire que la série 1 de Nikon transporte tout l'héritage acquise depuis les 80 dernières années dans les caméras qui sont très modernes et qui s'adressent à peu près à tous les types de photographes. Oui, c'est vraiment ça que tu dis magnifiquement, c'est vraiment l'héritage Nikon, les objectifs posement de qualité pour vraiment être dans un petit appareil pour avoir des vidéos et des photos de qualité extraordinaire sans payer trop cher. Je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes photos. Excellent. Je voudrais en profiter pour te remercier. Te remercier de ton temps, Guy. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. On sait qu'on se voit régulièrement, mais ça me fait toujours très plaisir. Je voudrais donc vous remercier aussi de nous avoir écoutés. Je vous invite à nous suivre dans nos futurs photos chroniques et d'ici là, je vous souhaite de bonnes photographies. Sous-titrage Société Radio-Canada